bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur la construction d'un parallélogramme en utilisant simplement son compas donc sur le dessin vous avez trois points de placés nous on va chercher à construire le parallélogramme a b c d sur le dessin le point a le point b et le point c sont placés donc nous il ne reste plus qu'à trouver où est l'emplacement du point d pour pouvoir le trouver on va utiliser la propriété du parallélogramme qui nous dit que les côtés opposés ont la même longueur et pour pouvoir utiliser cette propriété là on va utiliser le compas puisqu'on sait que le compas est un instrument qui sert à reporter les distances donc dans un premier temps vous devez tracer les premiers segments du compte du parallélogramme donc le parallélogramme s'appelle abcd ça veut dire qu'il y a un segment entre le a et le b je prends ma règle et je trace le segment entre le a et le b ensuite entre après le b c'est la c'est donc il y a un segment entre le b et le c'est donc voici le début de mon parallélogramme le point d doit être quelque part par ici ou précisément c'est ça que va me donner ma méthode avec le compas alors avec mon combat je le prends et je vais aller le placer sur le sommet b grâce à ça je vais prendre l'écartement qui le sépare du point je sais que le côté ab va se retrouver à l'opposé donc c'est à dire que le côté ab a la même longueur que le côté cd donc je prends mon compas je vais maintenant le piqué en c et je vais faire un arc de cercle tac maintenant il ne me reste plus qu'à trouver un deuxième arc de cercle pour pouvoir trouver mon point d donc je me suis occupé des côtés du côté du haut maintenant je vais m'occuper du côté qui est à gauche je prends mon compas et je vais venir toujours le placer sur b mais cette fois ci je vais prendre l'écartement qu'il y a avec la longueur baissée donc il faut essayer d'être le plus précis possible vous savez en géométrie la moindre le moindre petit décalage fait que des imprécisions donc la longueur baissée je vais la reporter mais je vais la reporter en partant du point sur le côté droit du parallélogramme arrivé ici je vais pouvoir faire à nouveau mes arcs de cercle tac au croisement de mes deux arcs de cercle j'obtiens le point d alors vous pouvez faire un petit peu de ménage 1 et attention quand vous gommez sur vos feuilles il faut que ça reste propre maintenant il ne reste plus qu'à refermer la figure un parallélogramme c'est un quadrilatère c'est à dire une figure à quatre côtés hop là on a un beau parallélogramme abcd où les côtés opposés ont la même longueur 2 à 2